... Hello la Papouasie ! Je suis très content de vous retrouver. En tout cas, dernière session de dépaporisation de la semaine. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous suivez votre émission préférée, Showbuzz. Ici, votre président Chouchou, DJ Mouloukou, El Quadradouro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorico, El Unico, El Caputetutikapi. En l'absence de madame la gouverneure de Gouberé Séti, qui n'est pas bien portante. Elle est absente pour cause de maladie. Je suis avec monsieur le premier ministre Ozone Afrique Bamba, garant de notre constitution. Premier ministre nommé par décret ottoman spirituel. Bonjour Ozone. Bonjour monsieur le président. Nous sommes le week-end, alors selon la constitution, le week-end, on est en paix. On est en paix. Oui, en fête aussi. Voilà, chaque vendredi, c'est la fête en Papouasie. Alors, Ozone, hier on a reçu Safarel Obiang sur ce plateau. Il a dit beaucoup de choses, notamment concernant Mollard et les Prumudes. Un petit rappel des faits. Moi, je crois que cette année, je ne suis pas intéressé par ça. Parce que je trouve que c'est un jeu qui valorise, en tout cas à sa manière, la culture ivoirienne. Mais le pilier de ce mouvement, c'est-à-dire le créateur de ce mouvement, n'est pas vrai et franc envers les gagnants de son concours. Et c'est très déplorable pour ce jeu concours. Ce n'est pas un peu trop violent ce que tu dis avant. Ce n'est pas violent, c'est la vérité pourquoi je vais être violent envers lui. Il n'est pas assez clair, il n'est pas assez respectueux envers nous qui faisons son truc. Parce que sans artiste, il n'y a pas de Prumudes. Mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement qui te pousse à dire qu'il n'est pas vrai, qu'il n'est pas clair ? Déjà, quand on me dit, une maison, on va la changer, oui, on va la changer. Et puis bon, un concours que j'ai gagné en 2019, jusqu'à là, la maison n'est pas donnée, elle n'est pas changée. Tu n'as toujours pas reçu ta maison ? Je n'ai pas reçu la maison. Après, quand tu es un dévencier qui te donne sa parole, pour qui tu t'es donné corps et âme, quand il était attaqué sur les réseaux sociaux, et il te dit quelque chose, et après, il ne t'appelle pas, il ne te dit rien, il ne te fait pas signe de vie. Quand tu l'appelles, même à peine, il va décrocher. Quand tu lui envoyes un message, c'est dans deux semaines, il va te répondre. Est-ce que c'est à cause de ton cas personnel que tu dis que Moula n'est pas sérieux ? Moi, pour moi, il n'est pas sérieux. Il pense qu'à lui. Déjà, les gagnants qui ont gagné les précédents concours, ils ne sont pas déjà récompensés, ils ne sont pas rentrés en possession de leurs gains ou de leurs dus. Et toi, ce qui t'intéresse, tu ne les appelles même pas. Même un seul jour pour dire, ah bon, c'est comment, dans ta maison, tu vois, c'est-à-dire, aucune explication. Est-ce que tu t'es dépassé pour aller à M Group, pour aller croiser, pour dire, mais il faut qu'on règle le problème ? Je me suis déplacé par mille et une façons, au moment où il était à Essay. Moula, c'est un vieux père que j'aime bien, mais là, il vient de me poignarder dans le cœur, et j'ai très mal contre lui. Mais aujourd'hui, je remarque ce que les gens racontent, c'est vrai ? Parce que moi-même, tu dis que je suis ton petit, là. À peine même, il a t'appelé, tu as décroché. Mais qu'est-ce que les gens racontent quoi, Safarel ? Mais les gens disent que Moula, c'est une mauvaise personne. Les gens disent que Moula, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui, qui n'est pas bien et tout. Qu'est-ce que ces personnes qui disent que Moula n'est pas bien ? On est tous sur les réseaux sociaux, on voyait. Là, on peut être sympa. Sur certaines choses, causerie, il n'y a pas de problème. Mais sur le côté business, moi, je parle du côté business. Moi, il m'embête dans son bureau à chaque fois. C'est un foutage de gueule. Il faut qu'on le dise clair. Personne ne mange chez quelqu'un ici. Moi, il ne mange pas chez Moula, Moula, il ne mange pas chez moi. Il n'y a jamais à aller chez lui pour lui faire la couverture de mon argent, non ? D'accord. Il a organisé un jeu concours. Les méritants doivent mériter ce qui leur revient de droit. Comment vous êtes vus ? Est-ce que vous avez entamé le sujet ? Mais mon vieux, Moula, c'est un enfant. Il n'y a pas fait d'entamer le sujet. Quand tu sais que tu as un concours de 7 envergure et que les gagnants ne sont pas encore rentrés en possession de ce qui leur revient de droit, il n'y a pas de questions à te poser. C'est-à-dire que les autres ont gagné, là. Toi, tu ne donnes pas. C'est pour organiser son enfant qui t'intéresse, pour te faire de l'argent. Oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est qu'on a gagné depuis 2019. C'est qu'ils ont gagné les précédents. Mais donne-leur à la maison, c'est fini. Les autres n'ont pas eu ce qu'ils ont... Est-ce que Moula, 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 Moula. Parce que là, Moula, 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 M Il fait partie des premières personnes qui t'ont soutenu quand les gens étaient nombreux sur toi, sur les réseaux sociaux. Ça, au moins, il faut les reconnaître. Un, tu ne m'appelles pas. Deux, quand ils t'appellent même, tu ne décroches jamais. Trois, quand ils t'envoient un message, tu me réponds un mois après. Eh, vieux, ils ne vont pas chez toi pour m'en dire. Camérer les pieds des pales, ils ne sont jamais allés chez toi pour dire qu'ils demandent l'an, c'est-à-dire... D'accord, Saf. Mais, avant d'organiser même ton concours, il ne faut pas penser sûrement à ta poche. Tu m'appelles et puis on essaie de causer. Là, au moins, il sait qu'il est à la tête dessus. Il faut essayer de régler ça très rapidement depuis demain. Tout ce qu'il y a moyen à lui dire. Safarell, merci. Je sais que tu es très en colère. Voilà, on était avec lui ici hier. On l'a reçu ici en Papouasie. Et cette interview a suscité beaucoup de spéculations. Mais vous nous connaissez. Il n'y a aucun dossier qui s'est renferme inachevé. Ozone, quel commentaire tu fais par rapport à ce que Safarell a dit ? J'ai vu qu'il était très, très, très en colère. Et ce que j'ai pu... Après, quand j'ai revu son interview, après tout ce qui s'est passé, les balles perdues qu'on a prises, tous les commentaires et tout, j'ai compris qu'il y a eu un manque de communication. D'accord. Il y a eu un manque de communication. Et le Saitama avait vraiment besoin, il avait vraiment envie de s'exprimer. Il a eu une plateforme pour le faire. Et il a fait. D'accord. On a prêté le flanc. Mais je pense que c'est normal. Quelqu'un est mécontent. Il a exprimé. Là où je n'ai pas été trop, 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 trop content, c'est les propos. Les propos. Mais bon, il a ses émotions. Il est parti. Il n'y a pas de problème. Tu sais quoi ? Nous sommes aujourd'hui vendredi 14. et il est temps de comprendre et de savoir ce que cette émission nous réserve aujourd'hui. Et maintenant ? Sommaire. À l'ordre du jour de la dernière session de dépaporisation de la semaine. Après les déclarations de Safarelle au Biang dans Showbuzz hier, Mollard va s'expliquer. Le boss du Prémude est le premier invité du jour. Il revient de France où il a rencontré Giggs, son producteur. Ce qu'ils se sont dit, c'est projet. L'Eldje nous dira tout. Et comme c'est vendredi aujourd'hui, il va nous offrir un show dont lui seul a le secret. Sans oublier DJ Zara Mouazabanga. Sans plus attendre, nous allons accueillir le patron du prix international des musiques urbaines en abrégé. Prémude, M. Soumaron, Mori Ferré, a.k.a. Mori Le Mollard. Le Mollard, quatre coins du monde. Toujours frais, toujours bien. Bonjour les gars. Bonjour. Sois le bienvenu en Papouasie. Tu choisis le siège que tu veux. Si tu veux même, viens pas à ma place. Mori Le Mollard est avec nous. Une fois de plus, bienvenue en Papouasie. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je te suis très occupé. Tu es un chef d'entreprise et tu as décidé quand même de venir nous parler. Oui. Alors, écoute, on va commencer sans plus attendre notre interview. Je veux compter sur, permets-moi de le dire, sur ta bonne éducation, sur ton... Bien entendu. Voilà, sur ta bonne foi. Et puis, on va se parler sans faux fuyants, sans langue de bois. Il faut que ce soit clair et que les choses soient dites. Voilà. C'est très important. C'est très important pour une fois de venir s'exprimer. Et puis, vous savez, pas l'espérance, les Ivoisens savent que je ne reprends à rien, mais maintenant, il faut que ça s'arrête, ce genre d'attitude. D'accord. Allons tout de suite à Face à 3. Le Mollard, tu connais ce pays, tu connais les règles de ce pays. On va parler avec toi. On va te poser des questions. Et selon la Constitution, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. Je ne sais pas quoi. Je les gille. Je les gille. Voilà. Rien que la vérité, seulement la vérité. Voilà. Bon enfant. Tu es bon enfant. Maurice Le Mollard, pourquoi depuis 2019, Safari Lobian n'a pas reçu sa maison ? Depuis 2019, il y a eu plein de choses qui sont entrées en ligne de compte qui font que Safari n'a pas reçu sa maison. Et ces choses-là, je ne vais pas commencer par cette question. On a un partenaire. Effectivement, si je prends l'historique, je peux comprendre Safari dans la manière, mais dans la manière de demander, dans la forme, ce n'est pas juste. Il y a deux mois, on a contacté le manager de Safari pour lui demander juste de nous envoyer un courrier pour que nous, on puisse relancer le partenaire immobilier. Safari, effectivement, est entré en contact avec le partenaire immobilier. Safari a élu ses lots attribués, mais il n'a pas eu l'effectivité de la construction de la bâtisse qu'il a souhaitée. Mais pourquoi, depuis trois ans, il n'y a que pendant ces deux mois-là que vous demandez à Safari de faire un courrier pour se prononcer dessus ? Non, 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 on avait demandé avant, on avait entamé les choses avant. Je ne peux pas venir insulter Safari. Safari, c'est mon petit, c'est mon fils. C'est des choses, il a été passé, mais il s'est intégré à un protocole qui ne devait pas avoir lieu. Il s'est intégré à l'activité de notre partenaire. Il faut savoir que nous, quand on lance les prémudes, nous ne partons pas demander une maison, parce que je parle au nom de M-Groupe, pour M-Groupe. Nous ne partons pas demander une maison pour Mola, on va avoir un partenaire pour lui dire, écoutez, s'il vous plaît, il faut que quand même, c'est pour l'apport à la culture, vous allez avoir un échange de visibilité et les gens vont venir prendre des maisons chez vous. Donc, on manage le partenaire. Le partenaire, on fait l'attribution. L'attribution, quand le partenaire fait. Ensuite, pour le cas de Safari, c'est un cas particulier entre lui et le partenaire par la suite. Mon rôle moral, c'est de suivre et de faire en sorte qu'effectivement, concernant mon activité Safari et sa maison. Et donc, de bout en bout, je ne le cache pas, devant toute la population ivoirienne, le promoteur en question, on a commencé une procédure judiciaire. Parce que d'aucuns diront que si un autre plateau, je disais, mais le plateau, déjà, ce n'était pas le même jour, ce n'était pas enregistré le même jour, il faut le savoir parce que les gens pensaient que c'était une réponse à Safari, mais ce n'était pas le même jour, je ne pouvais pas commenter. Je ne pouvais pas vraiment commenter. Mais on a fait ce qu'on doit faire en tant qu'entreprise. Je ne peux pas aller m'arrêter. Une procédure judiciaire, vous avez eu un problème ? Non, il n'a pas eu un véritable problème. Quand tu ne peux pas demander, tu ne peux pas demander autrement que tous les gagnants des prémudes, parce qu'il ne s'agit même pas que les Safari, que tous les gagnants des prémudes aient la maison. Mais quand tu dois le faire, tu dois le faire par une sommation interpellative. C'est ce qui a été fait. C'est-à-dire aller en justice ? Oui, c'est-à-dire tu fais une procédure normale qui interpelle l'entreprise qui doit gérer avec toi avec qui tu as un contrat sur l'activité de la sommet, de remettre les maisons sur la loi ces huit jours. D'accord, mais le problème de Safari, en fait, selon ce qu'il a dit hier, c'est que tout ce que tu es en train de dire, c'est vrai, mais il ne sait pas. Il dit que quand il t'envoie un message, tu ne réponds pas, quand il t'appelle, tu ne décroches pas, il n'a pas d'information. Il n'y a pas de communication. Tu sais quoi ? Safari, c'est quelqu'un que je vois vraiment comme mon enfant, je n'ai pas envie de le descendre. Safari ne peut pas dire qu'il ne m'entend pas ou c'est un problème entre lui et son équipe parce que je pense bien que peut-être qu'il faut que vous invitez aussi Rita. j'ai contacté Rita. J'ai dit Rita. Rita qui est son manager ? C'est son manager. Rita, tu vas me faciliter la tâche. Elle ne peut pas mentir. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas venir s'arrêter décemment devant vous venir mentir. Mais Mola, est-ce que tu... Parce que quand il parlait hier, il était vraiment sûr de ce qu'il disait. Mais vraiment, il n'a pas marché ses mots. Il a dit que Mola, c'est mon vieux père mais je l'appelle, il ne décroche pas. Moulou Koukou, ça faudrait faire partie des artistes qui n'ont jamais pris rendez-vous pour venir me parler au bureau. Mais sauf que quand il vient, tu n'es pas là ? Non, c'est-à-dire qu'on nourrit. Je suis là. Je vous prends un cas très simple. Je vous prends un cas simple. Et puis, je m'en excuse auprès de lui. Il y a un mois et demi, nous, M-Groupe Entité, avons signé Safarelle. Nous avons donné de l'argent à Safarelle pour faire une activité. Il a fait la vidéo, il nous a amené. Il devait se présenter sur notre activité. Il ne s'est pas présenté sur l'activité. Donc, il n'est pas venu honorer sa prestation. On a demandé le lendemain à son manager de nous rembourser l'argent. Elle a dit que, vieux, s'il y a une autre activité, on va rembourser. Mais je ne suis pas venu m'asseoir sur votre plateau. Bien sûr, Facebook, vous pouvez nous dire que Safarelle, tu me dois de l'argent ou quoi que ce soit. Moi, je considère que ça, c'est le travail. Ça, c'est autre chose. Mais sur les primudes, la maison, ce qui va être très simple et très clair, parce que quand je montais sur votre plateau, le promoteur immobilier, il est là. Lui, on sait qu'il a... Il est là. Voilà. Ce Papoua, il faut qu'on vous le dise. On a ramené le promoteur immobilier. Il va venir s'expliquer sur la question. Mais moi, ce que je veux savoir, est-ce que tu peux confirmer ici, devant les Papoua et les Ivoiriens, que tu as déjà reçu des appels et des messages de Safarelle ? Enfin, que tu n'as jamais reçu des appels de Safarelle ? Honnêtement, Safarelle peut me parler comme je n'ai pas reçu des appels de Safarelle lui-même. Celle qui me relance, c'est Rita. Je ne peux pas venir dire aussi que Safarelle... Tu n'as pas de messages non plus ? Non, je n'ai pas reçu mais je suis clair, net et concis là-dessus. J'ai un seul numéro de Safarelle. Ce numéro ne m'a jamais rien envoyé. Vous n'aurez plus même de manière de capturer. Tu me diras... Je me prends mon lager, je vais vous donner une capture. On peut dire que je peux effacer tout ça. Je n'ai pas envie qu'on me juge, qu'on me traîne dans la bouffe. À un moment, il faut arrêter. Safarelle, hier, quand je regardais l'émission, je le trouvais juste. Honnêtement, tous les Ivoiriens sont rentrés dans l'émotion, mais moi, je le trouvais juste. Je dis qu'il a besoin de sa maison. Il a besoin d'être dans un lieu. Et je me dis, il a fini un accident. C'est un traumatisme, c'est quelque chose. Hier, je ne m'énervais pas. La deuxième vidéo, c'est la deuxième vidéo où il fait le direct, où il commence à parler. Il m'insulte personnellement. Ce n'est pas lui qui va m'insulter. On peut m'insulter dans le pays, mais lui, il ne doit pas m'insulter. Et de là aussi, découlent certaines décisions. Safarelle doit avoir sa maison. Nous... Mais tout à l'heure, tu as dit que vous avez fait des procédures et que Safarelle a eu son terrain. Est-ce que c'est des terrains ? Non, moi, je ne t'ai pas dit. Safarelle a eu son terrain. Safarelle, quand le promoteur immobilier en question va venir, ça va éclairer la lanterne de tout le monde. C'est plus simple. Au lieu que je vienne parler, parce que quand je parle, parce qu'il ne faut pas que les voyants, celui-ci, se dise que Mola construit des maisons. Mola dit, je suis un ancien de la culture. Je m'en vais m'abaisser dans les bureaux pour demander pardon, s'il vous plaît, pour que mon activité soit bien. Donnez une maison à un gagnant. Je veux pouvoir laisser cette trace-là dans la culture de mon pays. Maintenant, attends, avant Safarelle, Benoît a eu sa maison. On a payé nous-mêmes. Ah, donc ça veut dire que depuis l'avènement des primudes, les vainqueurs... Arafat a eu sa voiture quand il a gagné. Là, ce n'est pas encore les maisons. Ce n'est pas encore les maisons. Quand il y a eu une maison, Benoît a eu sa maison. Pour faire les finitions, je suis allé mon monsieur le chanter pour payer le reste des finitions. Benoît, il est là. Ça a été payé par M Group ? Par M Group. Parce que nous, on ne savait pas qu'on achetait la maison bâtie, sans finir. Et les finitions, je l'ai même amené des photos pour lui demander les carreaux. Benoît vit. Quand je vois un promoteur, je mets un fort promoteur. Je viens me le voir pour dire je te donne la publicité, je te donne la visibilité, je te donne tout ce que tu veux. Tu es sur scène, tu es accompagné. Et puis, l'artiste en question, quand il va venir prendre la maison, il vient prendre la maison. Mais le problème, le problème de Safarelle, ce que tu dis là, c'est bien. Mais ça fait trois ans, le gars n'a pas sa maison, il ne parle pas, tu ne lui, tu ne communiques pas avec lui. Il veut que tu parles, que tu lui parles. Mais moi, je viens de te donner un exemple simple que je ne communique pas avec lui. Mais Safarelle a un agent. Il a dit ici que lui, il laisse Jésus pour partir au salon pour aller à la Bible. Moi, Rita, ce n'est pas Jésus, c'est lui qui est Jésus, Safarelle. Mais moi, je suis procédurier. J'appelle Rita, c'est ma petite soeur. Et puis, je pense qu'elle n'a même plus le contrôle des choses. Parce que, si je vais me plaindre, je vais me plaindre, je vais me plaindre, je vais me plaindre sur les questions de l'agent, je vais venir m'arrêter. Mais je ne dis pas les choses. Donc, dans ce cas, à t'entendre, si on veut bien analyser, c'est que Rita est fautif parce que Rita peut-être ne donne pas les informations. Il y a un défaut de communication. Elle ne peut pas venir décemment devant le monde entier venir s'asseoir ici pour dire qu'il n'y a pas deux mots où on a parlé. Tout ce que je reconnais à Safarelle, c'est sa patience. Maintenant, je n'accepte plus non plus les injures. Je vais aller sur des choses simples. Dès que vous avez fini de parler au promoteur, il va venir vous dire ce qu'il en est de cette situation de toutes les maisons. C'est bien parce que toute la nation va voir. D'accord. Mais le point que je vais aborder, vraiment, honnêtement, parce que aussi, c'est une plateforme où je m'exprime. Je ne veux plus. Cette année, après cette édition de Prémude, on a un nouveau partenaire qui s'appelle House Vision qui donne des maisons de 200 millions. J'ai parlé avec les gens avec qui je travaille. À partir de l'année prochaine, il n'y a plus de maisons qu'on donne à qui que ce soit dans les Prémudes. Ça, c'est une annonce que je fais. On ne donne plus de maisons à quelqu'un. Ce sera quoi ? Tu vas donner quoi maintenant ? Je ne donne rien. Je fais comme tout le monde. On donne les trophées. À part la catégorie Prémude d'or, à part la catégorie Prémude d'or, il y a 25 artistes qui sont là derrière, qui prennent leur trophée, qui rentrent chez eux et sont contents. On va demander à notre partenaire. Notre partenaire, au lieu de l'assigné, elle, 3 ans, qui s'appelle House Vision. Ils ont pris le devant. Ils sont déjà en train de finir pour le L'Oréal de cette année. On va leur dire, l'année prochaine, il n'y a qu'à donner à un orphelin. Parce qu'un orphelin ne va pas venir sa soir pour venir m'insuter. Il n'y a qu'à donner à un orphelin. Nous, on leur doit la visibilité à nos partenaire. On va leur donner la visibilité. Mais il n'y a plus de maison dans Prémude. Et puis, dernier point qui me concerne, il n'y a plus un artiste qui vient dans mon bureau. Tu es peintre, tu ne viens pas dans mon bureau. C'est-à-dire, je ne veux plus avoir affaire à ce genre de... Moi, je pense que cette situation ne peut pas transformer la personne que tu es. Je ne veux pas... Non, ça, c'est mon avis. Je ne veux pas être un homme qui est toujours insulté, battu pendant que je passe ma vie à aider les gens. Arrêtez ! Dis-moi, est-ce que dans les règlements du Prémude, il y a un délai pour recevoir la maison ? Non. Dans les règlements du Prémude, il n'y a pas de délai pour recevoir la maison. C'est le promoteur qui donne le délai. C'est un délai de combien de temps ? Le promoteur te dit entre un an et trois ans sur la construction de la maison. Est-ce que le promoteur dit ça aux artistes ? Parce que les artistes, le problème... Non, non. Est-ce qu'ils ont l'information ? Écoute, l'artiste va avec son passeport. Lui qui n'a pas son lot attribué, son îlot, il s'appelle Kérosène. Quand on a demandé au promoteur, il a dit que c'est en cours. L'artiste va recevoir un papier avec son propre passeport, avec sa propre pièce d'identité pour dire voici ta maison, elle est là, elle est située là avec tous les contours et tous les trucs. Mais tous les promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire, ils ont un délai pour donner la maison. Genre, nous on paye la maison mais on n'a pas la maison effectivement dedans. Je ne suis pas en train de défendre le promoteur. Je ne suis pas en train de défendre le promoteur. Ce que je peux comprendre de Safarelle, c'est l'émotion mais en aucun cas Safarelle ne peut m'insulter. Il doit savoir ce que j'ai fait dans sa carrière depuis les petits. Justement par rapport à beaucoup d'artistes, quelques-uns musicals. Parlant d'émotion, il n'y a pas que Safarelle. Hier, depuis son passage, toute la Côte d'Ivoire était dans l'émotion. Tu l'as dû constater sur Internet. Est-ce que tu peux nous faire le point des maisons reçues ou pas par les... Mais vous avez la chance aujourd'hui d'avoir le promoteur immobilier. Depuis la première édition, oui. Depuis la première édition. Je vais dire les primutes d'or. Est-ce que tu peux nous faire le point là ? Tu l'as fait un peu. Tu as dit qu'enfin tu as reçu sa maison. Depuis la première édition. Enfin tu as reçu sa voiture. Sa voiture, oui. Beno a reçu sa maison. Beno a reçu. Mais les autres ? Safarelle a reçu les papiers de sa maison. Mix a reçu les papiers de sa maison. Le promoteur disait tout à l'heure. Mais pas la maison. Non. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Une maison, ce n'est pas une voiture. Vraiment, je suis désolé. Je ne sais pas si quelqu'un a construit ici, mais il faut qu'il sache. Une maison, ce n'est pas une voiture. Mais quand je vais parler, on va penser que je défends le promoteur. Et puis, c'est pas... Moi, en tout cas, j'ai l'impression que tu défends le promoteur. Parce que là, tu parles bien du promoteur. Tu sais que le promoteur, il respecte les trucs. Là, tu le défends. Au zone, je vais t'expliquer quelque chose de très simple. Quand je m'en vais baisser ma culotte pour voir quelqu'un, pour dire qu'il faut donner maison à des gens qui sont dans mon milieu musical, déjà, ceux qui me connaissent dans mon milieu là... Baissez ta crise un peu fort. Oui, je vais baisser ma culotte. Je fais comme ça. Pardon, s'il te plaît. Vraiment, il faut venir. On va te donner sa prévision. On va faire comme ça. Je vais baisser ma culotte. M Group, c'est une entreprise spécialisée dans l'événementiel. Où je gagne de l'argent. Après, je fais Baïs Minto. C'est une légende. Je suis fier de le faire. Je fais Kérosène. je fais Mette Gims. Là, je gagne de l'argent. Mais tout ce qui est primude, je suis obligé d'aller dans tous les bureaux faire la coubette. Toute l'année, chez moi, on fait la coubette. Je vais demander quelque chose. Mais c'est injuste qu'on me dise qu'on me donne une maison. On ne me donne rien. Je ne reçois rien. Ce que je fais là, je ne reçois rien. Mais primude, je n'annule pas les primudes parce qu'il y a les dentistes qui sont en train de monter qui viennent parce qu'ils ont envie d'avoir un trophée dans leur vie. Je dis, après primude d'or, il y a 25 catégories qui prennent le trophée et rentrent chez eux. Il n'y a plus de maisons à partir de l'année prochaine en primude d'or. Je vais voir House Vision. Je leur dois. Mais je ne veux plus qu'ils donnent maisons à qui que ce soit. Il n'y a pas de débat. Si les questions sur ton bilan de maisons non reçues, Dieu merci, on est en train de m'insulter. Je suis en train de prendre les balles perdues. Le promoteur qui s'engage avec nous, MAC, Entité M Group, que je dois respecter parce que ce n'est pas tout le monde qui donne des maisons. Elle est là, aujourd'hui, pour vous dire où en est On va te permettre de souffler. Non, je ne veux pas souffler. On va appeler. Il faut que tu souffles. Il ne faut pas appeler le promoteur même. Je vais souffler. Viens, viens, viens. Je ne veux pas le pâton. Vous lui demandez. Je ne veux pas qu'on dise que... Non, tu es là. Je ne veux plus d'artiste dans mon bureau. Je ne veux plus faire quoi que ce soit avec qui que ce soit. Non, je suis fatigué. On se calme. On te comprend, Moula. On imagine ce que tu ressens mais calme-toi. On va appeler 16 ans de ma vie. On va m'insulter, mais vous dépendez tout ce qu'il fait pour les gens. On a noté Moula. On va se calmer. On va se calmer. Viens d'abord, Moula. Viens, viens d'abord. Finissez votre émission. Viens, 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 Moula. Bon, on va appeler le promoteur... Moula, il va prendre un peu d'eau. Il va souffler un peu. On va appeler le promoteur immobilier de Comenco qui va nous recevoir ici pour qu'on puisse lui poser des questions parce que cette histoire, elle est vraiment délicate. Vous venez, monsieur. Vous faites venir. Venez, monsieur. Voilà. Est-ce qu'il est équipé ? S'il n'est pas équipé, on va lui donner un micro. Il a un micro. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Bonjour. Bonjour. Monsieur Kourma Chal André. Monsieur ? Kourma Chal André. D'accord. Monsieur Kourma Chal. Kourma. 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 Kourma Chal André. Soyez le bienvenu en Papouasie. Vous l'avez remarqué, les tensions s'échauffent. Il y a Moula qui n'est vraiment pas content. Il y a une personne qui doit départager. C'est bien vous. Vous êtes le promoteur immobilier. Alors, la question que j'ai envie de vous poser en premier, est-ce que vous avez fait le point de la situation avec chaque artiste qui mérite une maison ? Est-ce que vous avez expliqué qu'est-ce qui ne va pas, au juste ? Je remercie de m'avoir donné ce peu de temps pour pouvoir exprimer un peu ce qui se passe. Il va falloir dégager la... Je pense que cette histoire de Promu, de Pure, de Safarelle, est en train d'empêter ma personne, ma société avec beaucoup de choses. aujourd'hui, l'histoire, c'est quoi ? Avant de rentrer dans les divers, comme on peut dire ce que vous nous donnez tout à l'heure, on va expliquer un peu ce qui se passe. Safarelle a réussi sa maison ou pas ? C'est la question qui est posée. C'est la question à vous-même. On sait qu'il n'a pas réussi sa maison. Pourquoi Safarelle n'a pas réussi sa maison ? Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'a pas réussi sa maison parce que nous sommes des intellectuels. Posez-moi la question plutôt. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas réussi sa maison parce qu'il s'est dit. Il a dit que je suis un responsable parce qu'il ne faut pas confondre un promoteur avec un coupé décalé. Allez-y. Je vais juste mieux, mais je m'explique. Quand il dit qu'il n'a pas réussi la maison, il a laissé preuve. On lui a demandé ici est-ce qu'il avait les papiers ? Est-ce qu'il avait les papiers de la maison ? C'est ça la preuve. Il n'a pas la maison. Non, non. Donc, expliquez-nous comment ça se passe. Quelles sont les étapes pour avoir la maison ? Je pense que même votre télé, les images sont par derrière où on lui remet une maison à son gant. On lui a remis. Vous avez fait des polémiques sur ça ici. C'est une maison verte. C'est la même personne qui passait avec moi sur la chaîne de Willy Dumbo. Monsieur Charles, pourquoi Safarell n'a pas sa maison ? Mais pourquoi ? Si je n'explique pas, comment je vais vous expliquer ? Mais comment c'est pas expliqué ? Vous tournez trop autour. Pourquoi il n'a pas sa maison ? Ça suscite beaucoup de spéculations. Il y a Moula qui est fâché. Cette maison, c'est quoi ? La maison verte ? C'est lui, il dit. En fait, on a dit que cette maison-là, ça devait être changé. Changer. Ça devait changer. Ça devait changer. Maintenant, moi, je ne suis pas un boutiquier pour changer de produit. Moi, c'est un cadou que j'offre à la nation ivoïa. D'accord. On ne m'a pas payé 5 francs pour ça. Non, 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 attention. Non, je viens. Je viens. On ne m'a pas payé. Vous ne me laissez pas parler. Vous avez... Écoutez, écoutez, écoutez. Laisse-le finir. Allez-y, Charles. Allez-y. Allez-y. Je pense que j'écoute. Allez-y. Allez-y. On vous écoute. Allez-y. Cette maison a été attribuée à ce monsieur par Comenco en partenariat avec M Group. Ça m'a fait passer sur les toits pour dire que cette maison-là, elle est verte. C'est mieux qu'on fasse une boutique avec ça. On est passé sur la télé pour dire non. Il dit qu'il veut ajouter de l'argent pour avoir une autre maison. qui veut une autre maison. On a même attribué la maison. J'ai la copie de sa pièce avec le contrat qu'il a signé ici. Il y a des preuves. Moi, je parle avec des preuves. Je ne parle pas comme un individu. Je suis responsable. D'accord. Maintenant, quand j'ai attribué cette maison, il m'a dit qu'il est changé. On est allé, monsieur le site de Benjavis, on l'a attribué. Et non, il ne veut pas Benjavis. Il veut celui de Passam, plus grand, et qu'il allait compléter. Ce qu'il n'a pas encore fait. On va comprendre quelque chose. À part cette maison, pour changer cette maison, vous avez proposé deux sites. Celui de Benjavis et celui de Bassam. Et quel a été le choix de Safarel ? Celui de Bassam. Celui de Bassam. Et quelle a été votre réaction ? Je lui ai demandé de compléter le reste d'argent des 45 millions qu'il avait pour nous à la télévision. Il n'a pas encore fait. Il devait rajouter 45 millions pour avoir la maison. Est-ce que vous êtes entendu sur le procédé ? Oui, on s'est entendu. Il est même allé visiter le site. Vous lui avez fait signer un contrat, un truc comme ça ? Il devait venir les 45 millions pour qu'on passe sur le notaire pour l'article de la maison. La maison est là. Le thé est là. Quand il dit des choses qui ne sont pas vraies, moi, j'ai les preuves. Je peux vous les présenter. En fait, Moulou, si vous voulez bien comprendre, la maison est à Béjerville, à Bassam. Safarel doit donner 45 millions pour ajouter sur... Pour qu'il récupère sa maison, il faut mettre 45 millions à l'attestation d'attribution aux zones. Ça ne s'agit pas derrière. Donc, il ne faut pas qu'il va dire des choses. À l'attestation d'attribution portant l'autissement d'une parcelle, d'une superficie totale de 9 hectares, c'est ça, 9 hectares, voilà, du patrimoine foncier de Mbato-Boaké, commune de Béjerville. Ça, c'est la première maison. C'est Béjerville. C'est la deuxième site de Béjerville. Et quand on a attribué, il allait voir le site, il a dit non. Il dit qu'il ne veut pas ça. Il ne veut plus ça encore. Il nous prend pour des enfants, ce n'est pas bien construit. On détruit Brumut et Kromenco pour une histoire de... Je ne sais pas qui l'a payé pour messulter, mais qu'il fasse attention à ce qu'il fait. D'accord. Non, on ne va pas s'échauffer. Le monsieur, est-ce que vous êtes d'accord que le monsieur veut rentrer en possession de sa maison ? Je suis d'accord. Et une promotion immobilière, pour ceux qui ont incité des maisons, savent comment ça se passe. J'ai trois sites de promotion immobilière. Celui du Bassam, dont tu parles, ça ne peut pas fuiter. Les promotions immobilières, c'est sur trois ans. D'accord. Ce n'est pas encore fini. Il n'a même pas encore payé l'argent. Il ne faut pas qu'il va m'insulter. D'accord. Monsieur Mori Ferré, Mola, venez, venez reprendre votre place. Je comprends un peu l'émotion, tout le monde est sous tension. Voilà. Vas-y, prends place. Alors, Charles, on y va. Vous vous parliez. Vous disiez. Quels sont les démarches que vous entreprenez pour pouvoir libérer chacun ? Les démarches sont simples. Mori, et moi, nous sommes en partenariat. N'est-ce pas ? Il a joué son rôle. En plein mot, si j'ai joué mon rôle. Mais quand on te donne un vélo, ton père te dit qu'il veut acheter un vélo pour mon fils. Je veux qu'il achète pour donner à son fils. C'est ce que c'est les moyens qu'il a pour lui donner. Si l'enfant dit qu'il veut une moto, qu'il veut compléter, il complète. Mais il ne faut pas venir accuser des autres. Aux zones-là où il y a problème, nous sommes les adultes, nous sommes les responsables, nous sommes sur un plateau, sur une chaîne responsable. Et il faut que ceux qui sont en train de suivre la télé comprennent quelque chose parce qu'on est fatigué de prendre les balles perdues. Le jeune homme, Safarell, était sur le plateau ici et quand il parlait, tout le monde lui a donné raison. Il s'adressait à moi. Non, non, je viens Mola, calme-toi, je viens. On dit non, il veut sa maison, il n'appelle Mola, Mola, ok, il n'a pas de problème. Il veut sa maison, d'accord. Moi, parce que si Safarell vient sur ce plateau ici pour dire qu'il n'a pas reçu sa maison et que depuis trois ans il n'a pas reçu sa maison, moi je veux bien comprendre. Est-ce que vous êtes assis avec Safarell pour dire bon, tiens, écoute, dans telle période tu auras ta maison et voilà, est-ce que vous l'avez fait ? Excusez-moi, parce qu'on dit d'autres choses. On lui a attribué une maison. Ce qu'il demande, une plus grande maison. Une plus grande maison. On est d'accord dessus. 75 millions. Voilà l'image de la maison. On est d'accord dessus. Ok, la différence, pourquoi on peut se terminer ta maison ? 45 millions, ce n'est pas 40 millions. Donc vous attendez juste qu'il paye. Qu'il paye. Est-ce qu'il est informé qu'il doit donner de l'argent pour que la maison lui revienne ? Il était là à la présence de Mix. Mix était là ce jour-là. Mix premier. Mix premier aussi a demandé d'agrandir sa maison. Donc on est prêt de faire. Ils ont eu les maisons. Mais non, ce dernier-là, ce Safarell, il ne m'a pas payé cifre. D'accord. C'est une différence qu'il doit payer pour attribuer la maison. Je pense que la maison est passée tout... C'était à Safarell de payer les 45 millions pour avoir la maison ? Moi, je pense que on est quand même il faut en finir une bonne fois pour toutes. Oui. Et pour en finir une bonne fois pour toutes, il faut que notre promoteur immobilier là, je suis là, qu'on donne les maisons qui sont prévues. On laisse les différences de payer. Parce que c'est ça, il ne faut pas intervenir dans un processus qui est engagé. On laisse les différences de payer. Les maisons que tu dois donner... Excuse-moi, Charlie, parce que quand je venais dans son bureau, je venais m'abaisser pour lui demander pardon pour avoir des maisons pour donner à des artistes. Là où on est, Mix, Safarell, fais-le leur remise, donne leur maison, le papier, c'est fini. Les Ivoiriens veulent du concret. Donne-nous une date. Je vais arrêter de prendre des balles perdues. Inutiles. D'accord, Charlie, est-ce qu'il y a une date prévue pour la finition ? On la donne à la maison. Il faut laisser 45 millions et ça va pas venir. En fait, ce que Moulin est en train de dire... Je suis en train de dire devant tout le monde. Il a dit qu'il veut compléter 45 millions. Il faut laisser 45 millions. Donc tu dis, ok, mon ami, tu ne donnes pas tes 45 millions à la maison que nous te donnes. Donc ça veut dire que si, s'il ne donne pas les 45 millions, il y a sa maison qui est là. Il la prend comme ça. Ok. On va se calmer. On va boire un peu d'eau. On revient juste après la pub. Mais ne bois pas l'eau. Bois de l'eau, pardon. Viens. Après la pub. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne et notre invité, nos invités sont Moulin et M. Chroma, Charles, pour nous éclairer sur les Prémudes et ses maisons. Alors, on était, avant de partir, après ça, après ça. Avant d'aller à la pub, nous parlions de ses maisons. Qu'est-ce que, quelle est la formule pour que tout le monde soit content et que tout le monde soit libre ? Une bonne fois pour tous. Ok. Je voulais encore préciser une chose. Ce que, ce que Chrome & Co et Prémudes font pour la nation, c'est gratuit. Vu tous ces injures qui sont passées, moi, je parle d'hommes parce que c'est chrétien. C'est un autre jeune frère. On ne peut pas tout dire. Ce que Mourinho fait pour lui, on sait, ce que moi, je fais aussi pour lui parce que c'est mal. Là, en bord du lit, mon petit frère qui l'a pris pour faire son clip, quand il a besoin d'argent, il vient nous voir. Voilà. C'est mon petit frère. Je trouve que peut-être que c'est l'accident qu'il a eu, peut-être qu'il a traumatisé. Mais je suis prêt à lui donner sa maison. Mais une seule condition qu'il passe devant cet internaute à qui il a prendu mon visage, il n'a plus mon nom, ma société, pour sa lit, qu'il lave. Et qu'il vient me voir en tant que frère et grand-frère parce que je le connais depuis son enfance, quand il a commencé. Il n'y a pas une histoire d'aujourd'hui. Après ça, je suis prêt à lui donner la maison mais qu'il vienne dans mon bureau pour s'assez comme des hommes, des responsables. Arrêtons de détruire. Est-ce qu'on peut avoir une période ? Si Savarelle vient aujourd'hui dans votre bureau qui dit bon, écoutez, je n'ai pas 45 millions, je veux ma maison. Donc ça, c'est la condition. Non, mais franchement, laissez affaire des 45 millions. Nous, on a quelque chose avec Chrome & Co. Chrome & Co, c'est ce qui n'est pas juste. Pour les autres partenaires aussi, ce n'est pas juste. Ne viens pas discuter un contrat ou un montant. Ne viens pas discuter quelque chose. Récupère ce que Chrome & Co va te donner. On est là devant tout le monde. Il faut aller droit au but. M. Charles Coma est un responsable. C'est un patron de société. Vous ne partagez pas du cas Savarelle. On a le cas et DJ Mix. Et quelqu'un qui a été à l'aide, qui était à l'écoute, aujourd'hui, on a lancé une procédure. Le dialogue était rompu. Entre qui et qui ? Nous, M-Groupe, on a lancé... Entre M-Groupe et Chrome. M-Groupe et Chrome. parce que souvent quand on parle sur Internet, les gens pensent qu'on est en train de s'amuser. Il y a une procédure judiciaire. Nos avocats étaient en train de se disputer. Mais là, on n'est pas la question. Aujourd'hui, on a l'opportunité... Pourquoi le dialogue a été rompu ? Pourquoi le dialogue a été rompu ? Parce que nous, on est comme les gens de Facebook. On veut un résultat rapide. mais les réponses que nous avons reçues du Chrome & Co, c'est qu'ils avaient des entendements avec le premier artiste. Sur le second artiste, il n'y a aucun problème. Le premier artiste qui est Kérosène ? Non, qui est Safarelle. Sur le premier artiste, il n'y a pas de problème. Sur le troisième artiste, Kérosène, il faut son attribution pour qu'on lui dise un délai. C'est ce que nous, nous avons répondu par voie judiciaire. Mais quand les gens sont en train de se référer à l'émission, ils vont penser qu'hier, c'était une réponse. Mais je vais dire à tous les Yvonne, ce n'était pas une réponse. Je n'étais pas en train de faire une réponse. L'émission où ils m'ont vu après l'intervention de les Safarelles sur le plateau, c'était une émission qui était enregistrée. Parce que souvent, il y a aussi le fil. Moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, mon honneur là, on doit nettoyer parce que j'ai fait beaucoup pour mes confrères et que c'est la dernière fois que je ne fais plus. Je ne fais plus pour que je... Non, 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 je vais finir. Aujourd'hui, on a M. Charlie Croma qui était mon partenaire qui nous a accompagnés dans l'activité. Parce qu'on veut que je crache sur lui, je ne crache pas sur un partenaire qui va donner trois maisons. Trois maisons, ce n'est pas trois chiens. Trois maisons, ce n'est pas trois canals. Je voulais demander, est-ce que j'étais satisfait de votre collaboration ? Mais je n'ai pas été satisfait à un moment passé, je ne comprenais pas pourquoi on n'était pas dans le cadre des livraisons. Parce que moi, j'ai besoin de la livraison pour... Montrer aux autres que c'était fiable. Montrer aux autres que c'était fiable. Et lui, il dit, tu es un communicant, maisons là, je ne vais pas mettre une brille pour te livrer dans deux ans, dans trois ans. Mais tes artistes sont venus à leurs papiers, ils ont signé, c'est pour eux. Nous, on a une société responsable à donner. Mais moi, je n'étais pas satisfait. Donc, on a rompu le dialogue, on a dit, on va procéder par voie judiciaire. Parce que souvent, tu parles aux Ivoiriens, ils pensent que tu es en train de te cacher. J'ai dit ça devant lui. Devant lui, aujourd'hui, on est dans une situation claire et nette. On a un artiste qui est frustré, c'est un prix qui honore la Côte d'Ivoire, qui met la Côte d'Ivoire à la lumière où d'autres artistes se disent qu'ils vont se battre à travers toute l'année pour avoir un prix aussi pour pouvoir donner. La question à poser aujourd'hui à M. Charles Krom, c'est, M. Charles, moi, honnêtement, en tant qu'un groupe, je ne suis pas dans l'accord verbal ou l'accord entre lui et Safarelle, quelle que soit la manière. Moi, ce que je veux, Samoula, tu es en train de dire quelque chose, tu sais, tu mènes un combat, aux hommes, tu me suis, tu mènes un combat, celui de permettre aux gagnants d'avoir leur maison. Est-ce que tout le monde est au même niveau d'information ? Est-ce qu'après, tu retournes faire une réunion avec ces artistes pour leur dire que bon, les gars, les maisons qu'on vous a promis à voilà, voilà, parce que moi-même, je suis en parlant avec le tout, parce que, est-ce qu'ils ont la bonne information ? Non, je ne pense pas, je ne pense pas. Excuse-moi. Il va expliquer, oui. Excuse-moi. Mix est au courant. Je l'ai dit tout à l'heure au début de détail. Kérosène est au courant. Je l'ai demandé, eux tous, il a demandé à Rita, faites-moi un petit courrier. Ça va me permettre d'être solide pour demander à mon partenaire d'accélérer il y a deux mois. Peut-être que tu trouves que deux mois, c'est petit. J'ai demandé pour demander à mon partenaire d'accélérer. Mon partenaire, quand on rend le dialogue, quand on le parle, mon partenaire dit que maison, ce n'est pas la même chose que tu... Aujourd'hui, on est en train de parler de C'est vrai devant les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, il y a une opportunité, on est sur le plateau de Chauvelle. C'est une émission qui a super suivi. Que le partenaire vous donne une date. Moi, je voudrais que Charles, on peut avoir une date. Je pense que ça va conclure. Charles, quand on parle des dates, c'est tout ce qui envoie les histoires. Moi, on a signé un contrat pour trois ans. Ce n'est pas trois jours, ce n'est pas trois mois. C'est quand même un peu sérieux. On ne peut pas attribuer une maison à quelqu'un. Du jour au lendemain, il change la maison pour une grande maison et ça ne fait même pas neuf mois de cela. Qui vit notre maison ? Le duplex est fini. Pendant qu'il doit de l'argent. Moi, je pense que... Il doit de l'argent. Mais il ne s'entend pas. Pourquoi tu vas t'entendre même à un promoteur ? Il était mon ambassadeur même. Non, non, non. Attention. C'est lui, c'est Safarel qui a dit que c'est toi qui l'as mis en contact avec le promoteur. Non, non. Nous, c'est ça, hein ? Nous, dès que tu gagnes la cérémonie, nous, on dit clairement à l'artiste qu'on n'est pas promoteur. Nous avons signé un contrat avec un promoteur immobilier qui va t'entraîner une maison par rapport au fait que tu es le lauréat suprême des premiers d'or le prix d'Uxaga. Quand tu t'en vas, on te met en contact avec le promoteur parce qu'effectivement, on n'a pas de ta pièce d'inité. Le promoteur te délivre un document qui précise ton lot, ton îlot et tout ce que tu as dans ta maison. Et le promoteur signe toi la documentation. On rentre dans le cadre d'un artiste et le promoteur qui se connaissent depuis. J'étais choqué hier de voir que lui-même qui se plaint, qui dit mon vieux Moula ne me répond pas, tu as été ambassadeur de Cromenco. Moi, je me dis mais vous partez faire ambassadeur de l'institut de... Mais il faut ambassadeur entre eux. Ah, donc vous avez signé un contrat à l'insulte de Moula. En plus. Oui. Je peux ajouter ce que Moula dit, c'est vrai. Parce que lui ou moi, il est venu à mes bureaux. Il a dit, ben écoute... C'est vous qui avez mis... Il est passé là. Ça c'est vous et Moula. Vous, Moula et Rita dans votre... Non, 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 pas Moula. Non, non. Elle est venu à... Elle est venu à... Elle est venu à... C'est ce Crom, Safari et Rita. Ni comme un gros ni Safari ne m'ont dit qu'il patra signait un contrat. Ils m'aiment l'idée même s'il m'a dit. Mais ça c'est dans le dos de Moula. De Moula. Et ça c'est un autre problème. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Non, non, écoutez, Charles, Charles. Non, 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 M. Crom, c'est vous en fait aujourd'hui le responsable de tout ça. Non, non, pas responsable. Charles, vous m'écoutez... Ce n'est pas parce que tu travailles ici que tu ne peux pas aller travailler ailleurs. Charles, vous m'écoutez. Charles, s'il vous plaît. Vous m'écoutez, Charles, vous m'écoutez, mais c'est mal fait. Non, ce n'est pas mal fait. Non, je vous le dis, c'est mal fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi le problème parce que Moula aussi est en train de prendre celui des flèches. parce que vous êtes aussi responsable. Parce que vous signez un contrat avec l'artiste à l'insu de l'organisateur. Le principal promoteur. Le principal promoteur. Je viens, je m'espère. Ça s'est passé comment déjà ? Est-ce que c'est primutile ? Comment ? Et quand on a fini la vidéo, quand on a mis la maison verte, il a dit non, vraiment, tu as pris un coup, je vais laver l'image, je vais être en ambassadeur pour qu'on puisse t'écouter. C'est lui qui te propose ça. C'est lui qui me propose, qui vient, c'est lui qui veut me proposer. Oui, c'est pas moi qui ai écrit ça. D'accord. C'est sa femme qui va te proposer d'être ambassadeur de ta société. À la suite de ça, c'est le monsieur, il s'est dédié, il va travailler pour une société. Lui aussi. Il t'a laissé aussi. Il m'a laissé encore pour aller dans la société. Tu vois, il n'est pas concréable ce monsieur. C'est une société d'immobilier. Oui, immobilier, immobilier. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Il t'a laissé. Il m'a laissé. On peut nous dire la date de l'ouvrage. Non, Charles, tu as parlé de responsabilité parce que Mola devait être informé parce que c'est Mola qui a permis à l'artiste de gagner. C'est lui qui vous a mis en contact. Donc, si vous devez avoir un coup de temps, normalement, lui aussi, il doit être informé comme ça. Après, lui, il s'enlève des dents et vous pouvez vous gérer. Aujourd'hui, il n'a pas sa maison. Dans tous les cas, nous, parce que nous, Ozone, notre gouvernement est sérieux. OK ? Notre gouvernement est sérieux parce qu'on est fatigué de prendre les balles perdues. Donc, expliquez-nous clairement à quel moment Safarelle aura sa maison ? Safarelle aura sa maison. Quand ? Qu'est-ce qu'il me parle ? Allons-y, Charles. On a beaucoup de questions à poser à Mola. Il passe à mes bureaux. D'accord. Il dédie ce qu'il a fait parce qu'il ne peut pas prendre mon image pour salir. Bon, ça, c'est entre vous. Non, ça, c'est une autre usine. La date, il passe à mon bureau. D'accord. Charles, il m'a dit même, il vient demain au bureau. Il aura sa maison. Charles, demain, quand il arrive à vos bureaux, il vient, il dit, bon, j'ai les 45 millions. Vous entendez ? On lui donne sa maison. Vous donnez sa maison. Non, si vous n'avez pas les... Non, j'arrive, il faut qu'on comprenne. S'il n'y a pas les 45 millions, on n'a pas les 45 millions. Et s'il n'y a pas les 45 millions ? Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Mais s'il n'y a pas les 45 millions, je lui demande à ce qu'il lave mon image d'abord. Oh, mais ça, c'est compliqué. Non, c'est ce qu'on dit, ça, on a compris. On a compris ça. Mais est-ce qu'elle a fait ? Écoute, j'ai fini. Il est fini, il vient me voir, il veut le donner à sa maison. Alors, donc, aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire, si Safari ne fait pas un direct sur Facebook pour laver votre image, il n'aura pas sa maison ? Écoutez, je veux préciser quelque chose qui est très importante dans cette affaire. Moi, Safari, je n'ai jamais promis une maison. On a voulu l'aider. Parce qu'il était... Il a même expliqué ici. Il a dit, nous l'avons des mini-séciés. Je ne veux même pas dire parce que... Il s'en met ni de près ni de loin dedans. À la fin, il me met dans un balottage. OK ? Je ne suis pas là-dedans à sa maison. Il s'excuse de près de moi. C'est mon droit. Il n'a pas dit... Il a dit aujourd'hui... OK, il s'excuse aujourd'hui. Si vous voulez. Il l'a dit sur Internet. Si vous voulez. Il m'a chuté. Il l'a fait sur Internet. Il m'excuse. Il s'excuse aujourd'hui. Moi, je dois une maison à Prémude. Lui. Mais lui, ça compte ? Moi, je veux même le faire. Il a mon message. Maison de Kérosène, le ministre stade. Je ne peux pas être... Question simple. Je ne veux pas revenir à notre chaîne pour venir parler de maison de la liste. Question simple. Donc, s'il ne s'excuse pas, il n'a pas de maison ? Là, je veux même que je dis qu'il va se faire. Parce que là, ce monsieur, il m'a sali. Et comme il m'a sali... Non. Je suis prêt. Je ne vous ai pas dit que je ne donne pas la maison de... Je pense que ça, c'est des émotions, monsieur Chrome. C'est des émotions ? Oui, parce que... Mais pourquoi même vous ne posez pas la caisse ? On arrive à toi. Non, moi, ce n'est pas à moi. Je ne veux pas que l'année prochaine, quelqu'un vienne m'insuter. Non, parce qu'on ne va pas t'insuter. Il y a Safari, il y a Mix, il y a Kérosène. Mais vous êtes concentré sur Safari. Ce que je veux te dire, parce que si on quitte ici, si on quitte ici, il n'y a plus à faire des... On quitte à des dates. Comment ? Oui, oui, oui. Pour tout le monde. Vous êtes sur un sujet. Écoutez, pour celui du Mix, et puis... Kérosène. Là, je n'ai pas de problème. Je peux lui donner une date. Pour ce monsieur-là, je ne peux pas lui donner une date tant qu'il ne m'a pas lavé le visage. Pour qui, monsieur ? Ma dernière question, Charles. Oui ? Ma dernière question. Oui ? Si Safari ne s'excuse pas, il n'aura pas sa maison. Il aura sa maison des prémudes. Il n'aura pas la maison qu'il fait. Oui, mais c'est la maison des prémudes. C'est un contrat. Nous, c'est pour les prémudes que tu es là, Moula. Vous prémudes là ? Mais monsieur Chrome, monsieur Chrome, Safari n'a pas 45 millions, visiblement. Visiblement. Il n'est pas encore venu. Il n'est pas encore venu. OK. Il n'a pas ses 45 millions. Si aujourd'hui, Safari fait une publication sur Facebook pour dire qu'il s'excuse, pour laver votre visage. Je l'ai dans sa maison. Vous l'avez dans sa maison quand ? Au minimum, un mois. Au minimum, un mois. Au minimum, un mois. OK. D'accord. C'est noté. C'est qu'il s'excuse. Il s'excuse. Il n'y a pas de problème. Mais Charles ? Celui qu'on appelle le mix. Le kérosène ? Mix. Je l'ai attribué à la maison. D'accord. Et lui aussi, il devait faire une account aussi comme celui-là. Ils étaient deux. D'accord. Il n'y a plus d'accord. Il n'y a pas d'accord. Non, écoutez, excusez-moi. On parle comme des intellectuels. On va y aller très rapidement parce qu'on a beaucoup... Je suis prêt à aller livrer les maisons. Celui de Kérosène, je vais voir Moula. Moula, on va voir comment on fait la commission. Et puis on avance. Il n'y a pas de problème. Charles, merci d'avoir accepté votre invitation. Tu restes avec nous. Tu restes avec nous. Moula, ça c'est entre toi et moi. On a une rubrique qu'on appelle oui ou non. On va se parler. Tu dois répondre par oui ou par non. Pas de commentaire. Je ne voulais pas aujourd'hui. Je suis dans trop d'émotions. Je suis dans trop de... Tu as accepté de venir dans une émission. Je pense que je t'ai dit que je veux te faire confiance. Faire confiance à ta bonne éducation, à ton sens, à ton... Elles ont des frappes du début. Ok, c'est pas ce début. Je suis prêt. Oui ou non. Ok, les frappes du début. Alors, je le répète, je disais tout à l'heure que c'est une rubrique où on parle à l'invité. L'invité doit répondre par oui ou par non. D'accord, j'ai compris. Je vais respecter. Parce que tout ce que tu vas dire sera retenu contre toi dans une autre émission. Le sait-on jamais. C'est important. Instinction de lumière, Bakary. On n'a pas encore fini, Charles. Nous sommes avec Mollard. C'est avec lui que nous devons parler. Mollard. Est-ce que tu as envie de t'excuser auprès de Safarelle O'Biang ? Non. Ah, mais si tu es bien, il m'excuse. Non, c'est pas de commentaire. Ah, mon cher, il est commentaire. Je suis oublié de commentaire. Pas de commentaire. D'accord, il ne commente plus. Mollard. Est-ce que cette sortie de Safarelle te pousse une fois de plus à vouloir tout arrêter ? Oui. Mollard. Est-ce que tu vas rencontrer Safarelle pour aplanir le différent ? Oui, c'est mon fils. Mollard. Est-ce que tu penses que tu es irréprochable ? Dans ce cas, précieux, oui. Mollard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, de répondre oui ou non là encore. Nous te souhaitons plein succès pour les premiers 2022. Et tu restes avec nous, on part à la pub. Lumière, Bakary. Dernier virage de cette émission. Permettez que Zahram Ouazabonga nous détende un tout petit peu, Zahram. C'est bon, on a arraché un sourire à Mori Lemoulard. Continue à parler de DJ, va t'insuter un jour. Il y a plus froid un artiste dans mon bureau. On a fini, ça, pas le reste là. Même si tu es peint, il y a plus froid un artiste dans mon bureau. C'est fini. Eh, Moulogogou, 16 ans de ma vie, on me suit, on me suit tout. Eh, j'ai une famille, j'ai des collaborateurs, j'ai des collaborateurs, j'ai des femmes. Je ne veux plus froid. On n'imagine pas ce que tu ressens. Il n'y a pas de problème, on en reparlera. Calme-toi, calme-toi, Moula. On va recevoir un talent, un jeune que tu aimes bien, que tu affectionnes bien. Oui, non, il n'y a plus ça. Il était en France récemment. Il a coincé, maître Gims, en recevant, Lil J. Lil J. Eh, c'est qu'elle a pu m'encore. Eh, je n'ai pas vu le quelqu'un. Je n'ai pas vu le quelqu'un. On vient. Non, mon ami est plus mort. Je n'ai pas eu à quoi. Tu n'as pas eu à demander pardon. Lil J, vous n'avez pas non. Il n'y a pas le plein natif encore. Vous n'avez pas non. Lil J est avec nous. Vous n'avez pas non. Lil J, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de venir nous rendre visite en Papouasie. Tu sais, lui, il est en train de parler. Il ne peut pas changer ce qu'il est. Tu es gentil, tu es gentil. Il est bon, il est bon. Il est bon, tu es bon. Lil J, tu nous as ramené une grosse exclusivité. On va regarder. Il a bougé parce que je pense que le son lui a fait de l'effet. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Moula ? Je ne pense rien des artistes. Et là, plus sérieusement, on a Lil J. Non, Lil J. Lil J. Bon, c'est le même J. C'est le même, c'est le même J. Après, on va trouver que mon comportement est mature. Non, Lil J. C'est quelqu'un que j'apprécie. Mais maintenant, j'ai un peu de mal. C'est quelqu'un que j'apprécie, qui est talentueux. Et voilà. Parce que maintenant, dès qu'on parle, je vais me projeter. Si dans 10 ans, tu n'as pas m'insuiter. Ou dans 5 ans, tu n'as pas m'insuiter. Maintenant, Lil J, avec d'autres artistes, il connaît au studio. Il a dit son nouveau style. Il sait que ça tu es honnête à M Group. Voilà. Et puis, il sait qu'il a tous mes encouragements. Le clip en question, je devais y participer. Mais je venais un jour en avant. Je rentrais de Paris à Abidjan. Il a tourné à Paris. Et puis, il sera sur la première partie de Matt Gims, 25 et 26 décembre. Super. Voilà. Parce que je suis en direct. Où je gagne l'argent, je peux faire la promotion. 25 et 26 décembre. Sofitel, il voit le 26 décembre. Et puis, il voit Golf Club le 26 décembre. J'espère que L.C. C'est un partenu. Alors, L.O.zone. On ne t'inquiéter. Lil J, tu as été nominé au premier. D'ailleurs, moi, je suis très content. Parce qu'il y a 46 gars. On parlait des premiers. Il y a 46 rappeurs nominés au premier de cette année. Tu es nominé au premier et au Afrima en si peu de temps. Tu te retrouves à ce niveau. Qu'est-ce que ça te fait ? Ça fait plaisir. Quand tu vois, tu regardes le retour un peu en arrière. Je te dis, il y a eu du chemin quand même. Les équipes ont travaillé. L'artiste même a travaillé aussi. Dieu aussi a fait son travail aussi. Donc, on est content. On continue le chemin. Où tu as rencontré Matt Gims? Tu es fou, hein ? C'est notre directeur artistique. Il est le DA du label. Donc, il vient au studio. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous êtes vus ? Gims, hein ? Oui, très, très, très content. Lui aussi, il est très fier. Il me croit en moi. Il a dit, en tout cas, nous, on croit en toi. Vas-y, explose tout en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est tout. Viens exploser un peu notre dance floor. On va te voir chanter. Viens, DJ. Les musiciens sont là ? Ils sont là. Ils sont là. Il est venu avec ces musiciens. On y va. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Pour un peu de sauce grain, non ? Ils comprennent pas pourquoi je t'ai choisi. J'ai fait de toi la femme de ma vie. On dit que tu sais pas plus les foutus, mais est-ce que l'amour qu'on le fout ou oh ? C'est toi, je veux un point satoui. Oh, yeah. Faut regarder, ils vont pas les fatiguer. S'ils disent ça va pas durer, faut pas les écouter. Les gens nous ont chargés. Moi-même, je suis étonné. Notre amour, on mange là. On va laisser vie un peu. Pardon, appelle ta copine. Dis l'air devenue, vois, tu es devenue madame. La bague au doigt, tu as changé de championnat. Tu es devenue ma femme, ma femme. C'est toi, madame. Bébé, faut leur montrer ta bague. Tu es devenue madame. Tu as changé de championnat. Faut porter le bras. Pardon, appelle ta copine. Tu es devenue madame. Bébé, faut leur montrer ta bague. Tu es devenue ma femme. Bébé, faut leur montrer ta bague. Nous deux coller, c'est réphard. Allez, viens me coller, c'est réphard. Nous deux coller, c'est réphard. Bien. L'IJ. L'IJ, 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 L'IJ. C'est comment ? C'est quoi ? L'histoire de sauce graines. On va au studio. Dans le temps, j'écoutais beaucoup Johnny Ali des pénitenciers. J'écoutais ça beaucoup. J'ai essayé un truc pareil. On a deux studios. D'accord. Mola, ça va ? Oui, ça va. D'accord. J'aime te voir comme ça. Alors, on va s'écouter un peu de sauce graines ? Bien sûr. Là, ils vont plus. Là, ils vont plus, les gars. C'est ça qu'ils ont dit. Là, ils vont plus. Ils ont à Ramiyako, hein. Je me rappelle de ce soir, dans ce même bar. Je suis arrivé comme un germain, cigarrillo in my hands. Ouah, quand je t'ai vu, t'es dans semblance. Tu n'as jamais mangé sauce graines ou pierre. L'amour que j'ai pour toi est plus fort que le balai de beaux noirs. Il y a longtemps de toi, je suis pas là. Tu me fais en face, en face, en t'es dans quoi ? Je suis pas un vieux, non. Pas un vieux. Tiens ma carte de crédit. Je me rappelle de ce soir, dans ce même bar. Je suis arrivé comme un germain, cigarrillo in my hands. Ouah, quand je t'ai vu, t'es dans son planche. Tu n'as jamais mangé sauce graines ou pierre. Ah, yeah. Je me rappelle de ce soir, dans ce même bar. Je suis arrivé comme un germain, cigarrillo in my hands. Je suis arrivé comme un germain, cigarrillo in my hands. Je suis arrivé comme un germain, cigarrillo in my hands. On va l'applaudir Maro. Maro. Yep, yep. Tu viens à mes côtés. Voilà, 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 voilà. Attention, c'est le boucle du président. Il y a des obstacles ici. Ça va bien, Maro ? Maro, ça va. Ça va bien ? Ça va très bien. Alors, ton son mousse, en ce moment, ça te fait quoi ? C'est Dieu. Oh, il est timide, c'est Dieu. C'est bien, c'est bien. On va te laisser le désirer tout à l'heure. Le temps de dire merci à Mola. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, reste comme tu es, reste comme tu es. Reste comme tu n'échanges rien. Tu as menti. Tu n'échanges rien. Léjé, nous, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. On attend l'album aussi. On attend l'album, avec force. Au zone, on a passé une très belle semaine. Moi, je dois prendre la route pour... Je te suis. Suivons-nous. Tu sais. Chers papouas, chers papouas, merci d'avoir été des nôtres. On vous aime tellement fort. On se donne rendez-vous lundi, même chaîne, même plateau, même déparpourisation. On vous laisse en compagnie de notre cher Maro, dans Showtime. Merci, Zaram. On est ensemble. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada